Alléluia tout le monde Nous bénissons les seigneurs pour ce mort. Lui qui a permis au travers de l'homme des dieux, le pasteur Jean-Félix, que nous puissions être devant vous ce soir, si nous pouvons ouvrir nos bibles dans Matthieu chapitre 23. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole des dieux ? Si nous pouvons lire cette portion des écritures en étant debout, ça sera une très bonne chose. Nous disons Matthieu chapitre 23, versets 23 à 28. Oui, tu peux lire. Est-ce que nous pouvons, nous tous, quand le bien-aimé est en train de lire, que nous puissions aussi suivre la lecture au travers de nos bibles, ça sera aussi une très bonne chose. Matthieu chapitre 23, versets 23 à 28. Je lis la parole. Amen. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissaient beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous, de même, de l'extérieur, vous pensez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette pluie des miséricordes qui s'abattent sur nous ce soir, pour que nous soyons impactés par ta parole. Tu as un jour dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Permets que cette parole puisse nous communiquer la vie, alors ta vie en nous, pour que nous puissions réellement vivre. Car ta volonté que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Permets que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer, pour que nous puissions nous révéler au monde que nous sommes de toi. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. La Bible dit que nous avons reçu le même Esprit qu'avec Christ. Et cet Esprit a aidé le Seigneur à parler, à toucher le cœur. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Touche-nous. Parle à nos cœurs. Transforme-nous, pour que nous puissions ressembler à Christ au travers de ses messages. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pouvons répondre à nos places. Le thème de ce soir, c'est « Être et paraître ». Ce soir, le Seigneur permet que nous puissions parler sur ces deux verbes. Être et paraître. Bien-aimés, nous constatons que nous sommes plus habitués à chercher à paraître et non à être. D'autres, peut-être, se sont arrangés depuis même le lundi, peut-être au début de la soirée d'hier, à chercher qu'est-ce que je vais porter le dimanche. D'autres encore s'organisent. Qu'est-ce que je vais manger à Noël? Qu'est-ce que je vais manger au Nouvel An? Qu'est-ce que je vais porter comme habit? Un de mes collègues m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas manger à Noël? » C'est-à-dire, pour lui, ce qui est importé, c'est déjà préparer Noël. Il rajoute sa question « Je crois que tu as acheté des beaux habits pour ce jour-là. » C'est-à-dire, ce qui importe, c'est quoi? Paraître. Et nous trouvons ces choses même auprès des enfants de Dieu. Nous aimons plus paraître. Est-ce que paraître est mauvais? Non. Ce n'est pas mauvais de paraître. Mais j'aimerais dire à une personne, pour Dieu, ce n'est pas plus paraître. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est être. Bien-aimés, être veut tout simplement dire ce qui est. Parce que si nous pouvons seulement nous limiter à dire être et paraître, sans comprendre le sens du verbe être et le sens du verbe paraître, nous ne nous allons pas comprendre la suite du message. D'abord, nous voulons dire que être veut dire tout simplement ce qui est. La réalité. Le verbe être nous fait penser à l'existence. C'est-à-dire, l'existence de la personne humaine dans sa sensibilité intime. C'est pourquoi un jour, quand Dieu est apparu à Moïse, au buisson ardent, ils ont discuté. Moïse a reçu sa mission, la responsabilité de délivrer les enfants d'Israël sous le régime des pharaons. Moïse, il dit, mais ce peuple ne me croira pas. C'est une manière de Moïse de dire à Dieu que ce peuple ne te connaît pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Bien-aimés, comprends que le fait d'être, d'exister, c'est ce qui est important pour Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, il va leur dire, je suis m'a envoyé. C'est-à-dire, les dieux qui y sont, m'a envoyé. Bien-aimés, qui es-tu? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Qui es-tu? Frère Christian, qui es-tu? Bien-aimés, qui es-tu? Comment pouvons-nous définir ton existence? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Est-ce que tu es ce que nous voyons ou soit tu es une autre personne? Le plus important, ce n'est pas ce que nous sommes ou soit ce que nous donnons comme apparence extérieure, mais ce que nous sommes au-dedans de nous. D'une manière plus claire, nous aimons tous ces langages-là. Quel est ton état d'âme? Parce que quand on parle d'état d'âme, souvent nous pensons à la sorcellerie. Si on dit ton état d'âme est mauvais, on pense que toi tu es sorcier. Non. Il y a plus que la sorcellerie même. Bien-aimés, paraître, veut tout simplement dire, devenir ce qui est visible. Être visible ou être vu, c'est ça, paraître. C'est-à-dire que quand nous portons des bons habits, nous voulons être vu. Nous voulons paraître. Nous voulons que les gens puissent nous voir. J'étais scandalisé un jour dans une des églises ici à Saint-Brieuc, entendre entendre une maman dire non, là, tu n'as pas encore compris. Bien-aimés, Dieu n'a pas besoin que nous puissions paraître. Dieu a besoin que nous puissions être, que nous soyons. Plus que nous cherchons à paraître, nous ne serons pas. ce que Dieu veut que nous soyons. Je réponds. Plus que nous chercherons à paraître, à être vus, à chercher des choses visibles, nous ne serons pas ce que Dieu veut que nous soyons. parce que nous passerons à côté. Je ne dis pas que s'habiller est mauvais, non. Porter des belles, porter des belles coiffures, faire des belles coiffures, ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que se maquiller c'est mauvais, non. Je ne suis pas venu avec cet évangile-là. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas ta coiffure. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas tes habits. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas ton maquillage, mais ce que tu es au fond de toi. Bien-aimés, ce n'est pas ça le débat. Là, ce que je veux dire n'engage que moi. Beaucoup engagent les débats théologiques même, disant que la femme qui s'est coiffée, la femme qui prie couvert ou non couvert, c'est bien-aimés, ce n'est pas ça le problème. Ça n'engage que moi. Que ta tête soit couverte. Que ta tête ne soit pas couverte. Ce n'est pas ça qui te fera entrer dans le royaume d'ici. Mais c'est que toi, tu es au fond de toi. Ton être intérieur. C'est pourquoi dans ces passages que nous venons de lire, Christ s'y reprochait aux pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens et les scribes ont soigné plus l'extérieur. mais négligez l'intérieur. Amen. C'est pourquoi Christ les qualifie d'hypocrite. Il dit que vous êtes hypocrite. Pourquoi? Parce que vous, vous aimez plus l'extérieur. C'est-à-dire les pharisiens, excusez-moi, je n'entre pas dans l'histoire des scribes, l'histoire des pharisiens. Non, non, ça va nous emmener plus loin. Ça nous prendra trop de temps. Mais je vais tout simplement dire un mot, une chose sur ces personnes. Les scribes étaient comme des secrétaires, étaient là en train d'écrire la loi. Ils avaient la maîtrise sur la loi. C'était même des docteurs de la loi. Mais les pharisiens étaient comme, constitués comme un groupe politique, un parti politique qui s'élevait même contre Christ. Pourquoi il s'élevait contre Christ? parce que Christ a amené un autre enseignement. Par rapport à eux, ceux qui faisaient et étaient plus ceux-là, étaient des conservateurs, on peut dire en un mot, de la tradition juive. C'est-à-dire, ils poussaient les gens à respecter scriptuleusement la tradition juive. Ils étaient même radicaux dans leurs enseignements. Ce qui était important pour les scribes, pour les pharisiens, c'était quoi? L'extérieur. Que les gens puissent leur voir qu'ils respectent la tradition à la lettre. Mais ils demandaient aux gens de faire ce qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire. C'est pourquoi Christ les qualifie d'hypocrite. dans son langage il tue. Comme avait dit le dimanche passé, les bergers nous ont dit si Christ devait être ici, est-ce que nous allons accepter ce langage-là? Il était tueur. Il dit malheur à vous. Scribés pharisiens, hypocrites, si c'était un prédicateur qui devait dire hypocrite, si quelqu'un te dit hypocrite, tu vas t'énerver, tu vas te fâcher. Mais par contre, c'est ta nature, c'est ce que tu es. C'est ce que Christ voulait leur montrer. C'est ce que vous êtes. Bienvenue, nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Dis à ton voisin, je ne veux pas paraître, mais je veux être. Oui, c'est ce qui est important ce soir, bien-aimé. C'est ce qui tient Dieu à cœur que nous puissions être. Mais ils étaient hypocrites. Christ leur reproche, il dit parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il dit, il ne fallait pas négliger la dîme, il fallait payer la dîme, mais vous plus, vous faites la priorité de payer, vous privilégiez de payer la dîme, mais vous négligez la miséricorde, la fidélité, la justice, ce qui était intérieur. et du conducteur à veigle qui coulait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors. Suis-moi très bien. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'aux dédents, ils sont pleins de rapines et pleins d'impurité. C'est-à-dire, à notre époque, Christ ici parle de la coupe du plat, mais à notre époque, nous nettoyons plus les corps, l'extérieur. Nous nous coiffons, nous portons des pantalons, des vestes, nous nous maquillons, mais nous négligeons ce qui est intérieur, l'intérieur où il y a plein de pureté, plein de méchanceté, pharisiens, aveugles, verset 26, je suis toujours dans le chapitre 23, Christ l'exhorte en disant, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Christ l'exhorte le pharisé et dit, nettoyez d'abord, nettoyez d'abord. Nettoyez d'abord l'intérieur. Quand l'intérieur sera nettoyé, l'extérieur sera net. Bien aimé, c'est le spirituel qui impacte le physique. Si l'intérieur qui est spirituel, parce qu'il y a deux courants, les autres disent que l'homme a trois parties, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Un autre courant dit que l'homme n'a que deux parties, c'est-à-dire la partie matérielle et la partie immatérielle, c'est-à-dire la partie spirituelle. La partie matérielle, c'est le corps, le spirituel, c'est ce qui est dedans, l'esprit. Dans ces deux courants, mais nous voulons retenir seulement une chose, c'est le spirituel qui impacte le physique. Bien aimé, quand l'intérieur est nettoyé, Christ dit, cela affectera même l'extérieur et l'extérieur sera net. Être et paraître. Malheur à vous, verset 27, scribe les pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres, dans d'autres versions on dit des tombeaux blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. Verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Tombeau blanchi qui a déjà été un jour au cimetière qui a déjà été un jour au cimetière dans les cimetières qui se respectent tout est nickel très propre parce qu'il y a d'autres cimetières qui ne se respectent même pas où tout est sale dans les cimetières qui se respectent où on entretient les tombeaux sont propres tout blanc pour d'autres qui ont peint en blanc qu'on a bien aménagé bien arrangé d'autres même ils amènent chaque fois des fleurs nettoient d'autres sont là en train de sacler enlever les mauvais herbes pour entretenir le tombeau c'est l'extérieur mais si on ouvre la cavité même du tombeau quand on regarde à l'intérieur ce sont des osmars des sichis c'est pourquoi Christ les qualifie de tombeau blanchi vous entretenez l'extérieur mais l'intérieur on aiguille c'est là l'intérieur on n'entretient pas c'est là c'est pourquoi Christ maintenant a exoté au peuple c'est ce qui énervait les pharisaïens et les scribes c'est ce qui même un jour les poussa ces chefs religieux ces sacrificateurs à chercher comment tuer cet homme et ils ont trouvé une brèche au travers Judas l'iscariote c'était le plan des dieux pourquoi parce qu'il a amené un autre courant pourquoi parce qu'il a cherché à ce que les gens puissent se révolter écoutez ce qu'il dit Christ au premier verset du même chapitre 23 alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples et dit il s'adresse à la foule et aux disciples il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc observer tout ce qu'il vous dise mais il dit au peuple il dit aux disciples faites tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas ils lient les fardeaux aux pésants et mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ainsi ils portent les larges filactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabi Rabi verset 8 mais vous ne vous faites ne vous faites pas appeler Rabi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères Amen il dit ne faites pas comme eux bien aimé combien de temps tu prends pour repasser ta chemise combien de temps prends-tu pour repasser ton pantalon combien de temps prends-tu pour te maquiller est-ce que ce temps aussi est proportionnel avec le temps que tu peux prendre pour soigner ton intérieur nous nous préoccupons plus de l'extérieur que de l'intérieur avec la technologie actuelle avec nos smartphones nous sommes capables même de voir quel est le temps que nous passons devant les écrans le smartphone capable de te dire pour certaines marques bien sûr sur l'iPhone capable de te dire tu as passé autant d'heures devant l'écran est-ce que vous êtes d'accord avec moi ouais ça vous dit que non tu as passé autant d'heures devant l'écran il peut te dire ton temps devant l'écran a augmenté ou a baissé mais imagine maintenant de toi-même combien de temps passes-tu pour soigner ton être intérieur combien de temps combien de temps c'est la question que nous pouvons nous poser combien de temps je pense pour moi-même je passe devant le miroir devant l'écran devant mon téléphone pour m'habiller pour me coiffer pour me maquiller et combien de temps tu passes ou tu te soucies de ton être intérieur que personne ne te trompe nous n'avons pas la même façon de voir que Dieu Dieu voit les que l'homme voit ce qui frappait les yeux je ne dis pas de te négliger comprends-moi très bien peut-être pour d'autres femmes mariées se diront on nous a enseigné à l'église de nous négliger de ne soigner que l'être intérieur non je n'ai pas dit ça ton mari va te chasser tu vas chercher les démons il n'y a pas de démons c'est toi qui t'es négligé comprends-moi très bien je ne te dis pas que tu arrêtes d'aller chez le coiffeur pour te faire coiffer disant qu'on nous a enseigné à l'église que nous ne pouvons pas nous coiffer que nous puissions rester cheveux crépit comme ça non je n'ai pas dit ça j'ai dit autant plus que nous pouvons soigner l'être extérieur nous devons plus nous préoccuper à soigner plus l'être intérieur c'est ce qui est important à la face de Dieu je lis la Bible et j'étais même étonné qu'un prophète avec un message de la part de Dieu puisse se tromper il avait le mandat il avait le message il avait une mission de vendre un homme comme un roi mais ce prophète du nom de Samuel se trompa dans son approche se trompa dans son jugement pourquoi parce qu'il voyait ce qui frappait les yeux dans 1 Samuel chapitre 16 verset 17 tu peux lire cela nous gagnons le temps la Bible dit mais l'éternel dit à Samuel ne prend point à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'homme regarde car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'éternel regarde au cœur bien aimé tu peux nous par ton apparence extérieure peut-être que tu n'impressionneras pas Dieu nous pouvons dire qu'elle est belle nous pouvons dire qu'il est beau oh il est bien habillé elle est bien coiffée mais qu'est-ce que Dieu va dire par rapport à ton intérieur Samuel quand Dieu avait déjà rejeté Saoul Samuel et Dieu lui envoient le prophète d'aller ouindre un homme dans la maison d'Isaïe il arrive dans la maison d'Isaïe la Bible dit que tu peux lire cela dans 1 Samuel le 16 que je donnais la Bible dit que Samuel arriva avec une corne remplie d'huile pour ouindre le futur roi il y voit Elia belle apparence le frère de David belle apparence grande détail Samuel le prophète s'est dit ça doit être lui pourquoi ? parce qu'il a vu qu'il était il avait une belle apparence beau visage grand détail il dit ça va être lui le futur roi d'Israël Dieu lui dit non c'est pas lui il s'est trompé Dieu lui dit non ce n'est pas lui quand bien même tu vois sa belle apparence tu vois sa taille tu te dis que c'est lui ce n'est pas lui on fait passer à Binadab Dieu dit Dieu dit que ce n'est pas lui un autre frère de David du nom de Shaman s'approche Dieu dit ce n'est pas lui oh le prophète il demande à Isaïe il dit Isaïe c'est cela seulement tes trois fils n'as-tu pas un autre fils il dit oui 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 je me souviens il y a le plus petit le dernier mais il n'est pas ici il est dans la bourse avec le chèvre il dit aller chercher ses petits quand David s'approcha quand David entra dans la maison oh Dieu dit au prophète c'est lui mais David il n'avait rien avec son frère Eliab parce que le prophète a vu en Eliab qu'il était bel de figure belle apparence mais Dieu a dit à Samuel le prophète ce n'est pas lui toi tu vois toi tu vois Eliab mais moi je vois l'intérieur d'Eliab il ne peut pas être roi c'est ce que cela voulait dire quand il répond à Samuel en disant Dieu voit le coeur mais l'homme voit ce qui frappe les yeux toi tu peux voir Shaman tu peux voir Abinada moi je ne vois pas leur apparence mais je vois le coeur c'était le coeur de David que Dieu voyait c'est pourquoi Dieu a dit un jour l'homme selon mon coeur c'est-à-dire David avait le coeur de Dieu bien aimé quel est l'état de ton coeur pourquoi le coeur est si important aux yeux de Dieu nous avons la réponse dans Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 être et paraître Dieu veut que nous puissions être et non paraître Matthieu chapitre 15 je vais lire rapidement pour gagner le temps 10 versets Matthieu chapitre 15 versets 10 à 15 et appeler à lui la foule et il lui dit écoutez et comprenez ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme mais c'est ce qui sort de la bouche c'est ce qui suit l'homme alors les disciples s'approchèrent et lui dire sais-tu que les pharisiens toujours les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues Jésus répondit toute plante que n'a pas planté mon père céleste sera déraciné laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un autre ils tomberont tous dans une fosse Pierre prenant la parole lui dit explique-nous cette parabole mais Jésus dit vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans le lieu secret mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et c'est ce qui suit l'homme car c'est du c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées c'est du coeur que viennent quoi les mauvaises pensées le meurtre les adultères les impudicités le vol le faux témoignage les calomnie voilà les choses qui suit l'homme mais manger sans être lavé les mains cela ne suit point l'homme Amen les pharisiens ont été scandalisés pourquoi parce que les disciples ont mangé sans laver les mains parce que selon la tradition juive il fallait laver les mains avant de manger hygiénement parlant ils ont raison n'est-ce pas je demande ils ont raison n'est-ce pas les pharisiens mais c'était l'intention qui n'était pas bonne parce que pour eux en mangeant les mains sales c'est-à-dire l'homme devient impur Christ maintenant avec un autre évangile le véritable évangile le vrai enseignement vous le montrez aux pharisiens au script ce n'est pas ce qui hante qui suit l'homme mais ce qui sort et il a bien dit ici le meurtre le viol les adultères les impudicités toutes ces impuretés là ça vient du coeur de l'homme c'est pourquoi bien aimé nous devons soigner l'intérieur l'état de notre âme de la même manière tu prends le temps pour te maquiller prends aussi le temps pour chercher à soigner qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur quel est ton état d'âme comment est-ce que Dieu te voit est-ce que Dieu aujourd'hui peut se taper la poitrine comme un jour je donne cette illustration comme un jour il pouvait te taper la poitrine en disant au diable as-tu vu mon serviteur Job pourquoi Dieu a dit as-tu vu mon serviteur Job il était intègre il était intègre il marchait dans la crainte de Dieu si tu lis dans Luc chapitre 1 où on parle de Zacharie et Elisabeth la Bible dit clairement que Zacharie était un homme juste avec sa femme ils étaient irréprochables à ce qui concerne les commandements et les ordonnances de Dieu leur état ce qui est important la Bible dit malgré la stérilité cela ne les a pas empêchés d'aller servir autour de leur classe parce qu'ils servaient selon les classes bien aimé il y a des gens qui ont été pieux dans la Bible c'est possible marcher dans la crainte de Dieu soigner l'intérieur au lieu de l'extérieur bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible rien n'est impossible j'ai toujours dit Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui nous sera impossible de faire si Dieu nous demande quelque chose c'est qu'il voit que nous avons les capacités de le faire quel est ton état d'âme bien aimé quel est ton état d'âme quel est mon état d'âme qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur on peut nous regarder on dit oh je ne suis pas contre les chantres j'aime l'adoration j'aime la loi j'aime la musique chrétienne je ne suis pas contre les chantres on peut dire oh cette soeur chante bien ses frères chante bien quel est ton état d'âme on peut dire oh oui il est là devant oh le frère est bienvenu nous prêcher mais quel est mon état d'âme on peut te dire tu es là tu sers le seigneur quel est ton état d'âme c'est pourquoi Christ a dit un jour je ne vous ai pas connu fils d'iniquité est-ce que ces hommes ou ces femmes ne servaient pas le seigneur pour eux ils étaient en train de servir le seigneur c'est pourquoi en répliquant au seigneur ils ont dit seigneur on a chassé les démons en ton nom on a guéri les malades en ton nom il dit je ne vous ai pas connu fils d'iniquité pourquoi leur être plein d'iniquité c'est à dire ce n'est pas l'apparence qui compte ils étaient fils d'iniquité mais ils prêchaient ils chassaient les démons ils guérissaient les malades mais Dieu ne les a pas connus mais les hommes les ont connus est-ce que quelqu'un me comprend les hommes les ont connus peut-être ils les ont applaudi c'est pourquoi moi je ne suis pas impressionné par tout ce que nous pouvons voir le miracle actuellement c'est comme une propagande une publicité dans les réseaux sociaux ce n'est pas ce qui peut nous impressionner est-ce que la personne est connue de Dieu tu dois te soucier comme tu es là est-ce que Dieu me connait quel est mon état d'âme est-ce que je suis ou je cherche à paraître oh bien ne viens pas que je ne vienne pas nous impressionner vous impressionner par mon apparence mais chercher plutôt à être et non à paraître c'est ce qui est important auprès de Dieu nous voulons terminer par ces versets de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 6 oh bien aimé être et paraître veux-tu être ou veux-tu paraître 1 Pierre 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 6 la Bible dit femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-unes obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant cette manière de vivre chaste et réservée est-ce que quelqu'un peut reprendre le verset 3 avec moi ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les chevets tressés les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait mais la parure intérieure cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari on donne l'exemple ici au verset 6 comme Sarah qui obéissait Abraham et l'appelait son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte la femme la femme qu'on exhorte ici c'est toi et moi épouse de Christ Christ nous exhorte bien mais ne nous soucions pas plus de la femme pourquoi parce que les femmes se souciaient plus des chevilles tressés les ornements d'or mais ils négligeaient la parure la parure intérieure la Bible appelle cette parure intérieure une parure intérieure cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux des dieux c'est ce qui compte être et paraître c'est à toi de faire le choix nous nous approchons de la fin de l'année 2020 oui c'est bien on peut vous amener le message c'est que tu n'as pas eu en 2020 au nom de Jésus tu auras cela en 2021 tu peux crier Amen mais quel est ton état d'âme je peux te dire le mariage que tu n'as pas trouvé tu trouveras ça en 2021 tu vas sauter les joies tu vas dire Amen d'autres même crieront tu peux même soulever la chaise et tu balances quel est ton état d'âme Zacharie était intègre irréprochable aux yeux de Dieu dans la difficulté parce qu'il était intègre irréprochable aux yeux de Dieu Dieu l'a visité dans la stérilité je préfère être intègre irréprochable aux yeux de Dieu mais dans les difficultés même si je ne demande pas le Seigneur me visitera un jour que de chercher à plaire aux hommes mais ne pas plaire à Dieu est-ce que tu peux m'aider à baisser ta tête je ne te donne pas les paroles pour la prière je ne te donne pas un sujet de prière mais que chacun de nous puisse prier pour dire adieu le choix que tu fais c'est soi c'est ce qui déterminera la fin c'est ce qui déterminera l'année que tu vas embrasser bientôt cherche à être et non à paraître pour que le Seigneur nous soit agréable au nom de Jésus élevons nos voix prions-les Seigneur prie prie Dieu prie Dieu parle au Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur Seigneur je veux être et non paraître je désire et non paraître comment tu me vois enlève-moi les faux établis les vrais oh Dieu enlève-nous les faux établis ce soir le vrai oh Dieu enlève-nous les faux établis les vrais Seigneur tu connais l'état d'âme de chacun de nous tu connais nos cœurs tu connais les impuretés du cœur nous ne voulons pas être comme des pharisiens nous ne voulons pas être comme des scribes soyez plus l'extérieur et négligez l'intérieur accorde-nous cette parure incorruptible cette parure pure ce qui est d'un grand prix à tes yeux comme on fait les femmes d'autres fois tu nous donnes l'exemple de Sarah qui appelait Abraham comme son Seigneur oui oui Seigneur l'attitude c'est